Bonjour, je m'appelle Sabine, j'ai 58 ans et j'habite en Ile-de-France. Je suis migraineuse depuis ma petite enfance. À 50 ans, j'ai eu une grave crise de migraine hémiplégique qui m'a laissée invalide et handicapée. Je ne pouvais plus travailler. Il m'a fallu trouver d'autres occupations pour ne pas m'enfoncer dans la dépression. Je ne voulais pas, je voulais continuer à m'épanouir. Je me suis rappelée que ma soeur m'avait offert plusieurs années avant une boîte de peinture. Donc j'ai testé, ça m'a plu, c'était de la peinture acrylique. J'ai continué, j'ai progressé sur le thème de l'Afrique parce que j'y ai passé toute mon enfance dans les années 60-70. Et ça reste de très bons souvenirs de la vie sauvage. Avant, je faisais beaucoup de redonnées tous les week-ends, donc ça me manque beaucoup. Pour compenser, je continue à faire des promenades, mais je suis obligée d'utiliser des bâtons, en rose. Je me moque des moqueries d'ailleurs, dehors, parce qu'on me dit souvent « Tu fais du ski ? Tu te trompes ? Ce n'est pas ici ? » Mais tant pis. Je me promène surtout dans la nature parce que c'est ce qui me manque beaucoup. Je lis aussi beaucoup de romans. Avec ce temps libre, ça me laisse beaucoup de temps. des romans policiers, des thrillers et aussi des romans sur d'autres pays pour découvrir d'autres cultures. Et ce qui m'occupe le plus, c'est mon bébé, l'association La Voix des Migraines. Aujourd'hui, l'association a bien grandi. Nous faisons de nombreuses actions. Parmi celles-ci, nous avons participé l'an dernier à un congrès international à Dublin qui rassemblait les plus grands spécialistes de la migraine et la plupart des associations concernées par la migraine dans le monde. Nous avons aussi organisé, avec l'aide d'un laboratoire, une exposition au congrès de neurologie à Paris. Et dernièrement, nous avons contribué à obtenir l'avis favorable au remboursement pour un médicament très attendu par la plupart des migraineux. Et pourtant, au début, nous n'étions que quatre filles. Nous voulions aider nos amis de migraine. Nous avons décidé de nous lancer. Nous avons écrit nos statuts. Et nous sommes partis comme ça, à l'aventure. Aujourd'hui, pour faire reconnaître la maladie et sensibiliser le public à plus grande échelle, nous avons besoin de vous. Rejoignez-nous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.